En fait, il s'agit d'un grand projet de parc à l'intérieur duquel on trouve une infrastructure de stade extrêmement moderne. On a l'habitude de dire d'ailleurs que c'est l'objet connecté le plus important à l'heure actuelle. Et puis autour, tout ce qui permet de faire en sorte que ce parc s'anime en permanence. Donc un centre de loisirs, une clinique du sport en relation avec les activités sportives, un business center dans lequel on va retrouver énormément d'entreprises, plusieurs centaines. Il y a aussi les camps d'entraînement qui sont prévus pour les équipes professionnelles. Et puis autour de ce centre de remise en forme, nous avons constitué toute une série d'installations qui permettent de faire du sport. Dans le centre de loisirs, nous allons trouver aussi des activités ludiques permettant à tous les séminaires qui se dérouleront de pouvoir compléter la partie contenue par un certain nombre d'activités sportives. Et puis nous avons construit aussi 15 000 m² de bureaux dans lesquels on va retrouver des activités soit de bureaux, soit des activités tertiaires plus traditionnelles qui sont mises à la disposition des groupes qui peuvent s'installer. Donc un ensemble extrêmement cohérent, ouvert 365 jours par an. Et à l'intérieur du stade, un concept très particulier de business center dont on pourra évoquer un certain nombre de spécificités tout à l'heure. Nous sommes comme toutes les entreprises, toutes les franchises qui se créent et qui se développent. Nous faisons des business plans, non seulement au regard des infrastructures qui ont été créées, mais aussi au travers de benchmarking qui ont lieu sur tous les stades européens qui sont de ce type-là. Et donc on a une série de revenus qui sont liés à l'activité sportive traditionnelle avec un club résident, l'Olympique lyonnais, mais aussi toutes les activités complémentaires qui peuvent être soit sportives, du rugby, un certain nombre de matchs de hockey sur glace qui se dérouleront dans le stade, mais aussi tout ce qui concerne les activités événementielles avec une activité de concert extrêmement importante qui va permettre à un certain nombre d'artistes internationaux de venir se produire dans le stade. Donc dans ces revenus additionnels, on va aussi évidemment trouver un certain nombre de droits à construire qui correspondent à la cession des superficies qui ont été acquises. L'ensemble fait plus de 50 hectares, donc ces revenus peuvent créer un certain nombre de synergies avec d'autres activités. Et donc cet ensemble, y compris les activités de naming, les activités de personnalisation de salons qui sont mises à la disposition des entreprises, vont représenter probablement de l'ordre de 70 millions la première année complète d'exploitation, c'est-à-dire l'année 2016-2017, mais probablement aller vers une centaine de millions si on regarde ce qui se fait dans les autres stades européens une fois que l'activité sera récurrente. De toute façon, c'est un ensemble qui va évoluer, puisque juste à côté, il y aura environ 30 000 m² de surface commerciale de l'autre côté du périphérique qui vont venir apporter des solutions à tous les types de distribution, soit organisées sous forme de franchise, soit sous forme d'enseignes directes qui peuvent évidemment venir s'installer. Alors dans le parc lui-même, nous avons prévu un certain nombre de possibilités pour des franchises de venir s'installer en principe autour, je dirais, des thèmes de la restauration ou de la distribution classique, mais on attend aujourd'hui plutôt des suggestions qui vont permettre d'agrémenter cette organisation plutôt que d'imposer tel ou tel type de franchise ou de distribution orientée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada